Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons explorer le pouvoir ancestral des plantes médicinales et vous allez découvrir comment les intégrer naturellement dans votre quotidien pour une vie plus saine et équilibrée. Vous apprendrez également à cultiver, préparer et utiliser des plantes médicinales traditionnelles pour améliorer votre bien-être et votre santé. Ensemble nous allons découvrir les bienfaits de la lavande, de la camomille, de l'aloe vera, du gingembre et d'autres plantes médicinales ancestrales, ainsi que leurs utilisations traditionnelles et leurs propriétés médicinales. Vous apprendrez aussi à créer vos propres préparations maison, à cultiver vos propres plantes et à intégrer les plantes médicinales dans votre vie quotidienne. Cette vide vous offrira les clés pour une vie plus naturelle et équilibrée. L'aloe vera, le trésor hydratant et cicatrisant. Depuis des millénaires, l'aloe vera fascine les hommes par ses vertus curatives et ses bienfaits pour la peau. Cette plante succulente, originaire d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, a traversé les siècles pour devenir l'un des remèdes naturels les plus populaires et les plus polyvalents. Explorons ensemble les secrets de cette véritable merveille de la nature. Origines et caractéristiques botaniques de l'aloe vera. Appartenant à la famille des asphodélacées, l'aloe vera, également connue sous le nom d'aloès, est une plante vivace qui peut atteindre jusqu'à un mètre de hauteur. Ses feuilles charnues et allongées, d'un verre intense, sont recouvertes de petites dents sur les bords, lui conférant un aspect unique. Lorsqu'on les coupe, ses feuilles libèrent un gel translucide et gélatineux, riche en composés actifs aux multiples vertus. L'aloe vera est une plante robuste, capable de résister à des conditions de sécheresse extrême. Originaire des régions arides d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, elle s'est ensuite répandue dans de nombreuses autres régions du globe, notamment en Amérique latine, en Asie et en Méditerranée. Aujourd'hui, on la cultive dans de nombreux pays pour ses propriétés médicinales et cosmétiques. Les bienfaits du gel d'aloe vera Le gel d'aloe vera, extrait de la pulpe des feuilles, est reconnu depuis l'Antiquité pour ses vertus curatives et apaisantes. Riche en eau, en polysaccharides, en vitamines et en minéraux, ce gel possède de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé et la beauté. Tout d'abord, l'aloe vera est réputé pour ses vertus hydratantes et apaisantes pour la peau. Son gel, appliqué localement, peut soulager les brûlures, les irritations et les coups de soleil grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. Il est également utilisé pour traiter les piqûres d'insectes, les eczémas et les dermatites. De plus, l'aloe vera stimule la régénération cellulaire, ce qui en fait un allié précieux pour les soins de la peau. Au-delà de ses bienfaits cutanés, le gel d'aloe vera présente également des vertus internes. Ses propriétés laxatives en font un remède naturel efficace contre les problèmes digestifs, tels que les constipations et les irritations intestinales. Certaines études suggèrent également que l'aloe vera pourrait avoir des effets bénéfiques sur le système immunitaire et la régulation de la glycémie chez les personnes diabétiques. Enfin, l'aloe vera est reconnu pour ses vertus apaisantes et calmantes. Son application locale sur le visage ou le corps peut soulager les tensions musculaires et les douleurs articulaires. De plus, sa consommation sous forme de jus ou de gélules peut contribuer à réduire le stress et améliorer la qualité du sommeil. Cultiver son propre aloe vera Grâce à sa robustesse et à sa facilité d'entretien, l'aloe vera est une plante idéale pour être cultivée à la maison, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Son entretien est relativement simple, ce qui en fait un excellent choix pour les débutants en jardinage. Pour cultiver votre propre aloe vera, choisissez un endroit ensoleillé, avec un sol bien drainé et pauvre en nutriments. Placez la plante dans un pot de taille adaptée, en veillant à ce que le substrat soit composé d'un mélange de terre de jardin, de sable et de terreau. Arrosez modérément en laissant le sol sécher entre chaque arrosage. Lors de la récolte, coupez délicatement les feuilles les plus anciennes à la base, en prenant soin de ne pas endommager le cœur de la plante. Récupérez le gel à l'intérieur des feuilles et conservez-le dans un récipient hermétique au réfrigérateur. Vous pourrez ainsi l'utiliser pour vos soins de la peau ou vos préparations maison. Avec un peu de soin, votre aloe vera pourra se développer et vous fournir un stock de gel frais pendant de nombreuses années. N'hésitez pas à le multiplier en séparant les rejets qui apparaissent au pied de la plante pour partager cette merveilleuse plante avec vos proches. Recette et utilisation de l'aloe vera Le gel d'aloe vera peut être utilisé de multiples façons, aussi bien en cosmétique qu'en phytothérapie. Voici quelques recettes simples à réaliser soi-même pour profiter pleinement des bienfaits de cette plante ancestrale. Soins apaisants pour la peau Appliquez directement le gel d'aloe vera sur les zones irritées, rougies ou brûlées. Laissez agir pendant 15 à 20 minutes, puis rincez à l'eau tiède. Répétez cette application plusieurs fois par jour pour soulager les inflammations et accélérer la cicatrisation. Masque hydratant maison Mélangez 2 à 3 cuillères à soupe de gel d'aloe vera avec une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe de jus de citron. Appliquez ce masque sur le visage et laissez agir pendant 20 minutes avant de rincer. Cette préparation hydrate en profondeur et apporte un éclat naturel à la peau. Boisson rafraîchissante Ajoutez quelques tranches de gel d'aloe vera dans un verre d'eau, de jus de fruits ou de thé glacé. Vous obtiendrez une boisson désaltérante et revigorante, riche en minéraux et en vitamines. Sirop antitussif Faites macérer 100 g de gel d'aloe vera dans 500 ml de miel pendant 2 à 3 semaines. Filtrez et conservez le sirop dans un flacon hermétique. Prenez 1 à 2 cuillères à soupe de ce sirop pour soulager les maux de gorge et les toux irritatives. Que vous choisissiez d'appliquer l'aloe vera directement sur la peau ou de l'intégrer à vos préparations, cette plante ancestrale saura vous séduire par ses multiples vertus. N'hésitez pas à l'expérimenter et à partager vos recettes et vos expériences avec votre entourage. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. On se reverra dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada